Ce château renaissance en pleine campagne bretonne près de Fougère, transformé en podium de haute couture. Le créateur Samy Nouri, il a juste 21 ans et il est d'origine vegan. Il est arrivé en France il y a 7 ans, puis tout est allé très vite. A Tours, il est entré dans un lycée professionnel. A Paris, il passe chez John Galliano et Jean-Paul Gauthier. Maintenant, il veut voler de ses propres ailes et c'est son tout premier défilé de haute couture. Le thème de défilé c'est l'exode. Et l'exode, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Et la frontière, etc. Et les barbelés, ça présente les frontières aussi. Et ça présente un peu mon histoire. Tout le temps on parle des choses, etc. Et je préfère parler de mon travail que de mon histoire à partir de maintenant en fait. Sa mère et sa soeur vivent dans son ombre et sa lumière. C'est impressionnant et je suis contente pour Samy. J'espère qu'il va encore plus loin pour lui. Pour se lancer, Samy Nouri avait besoin d'un mécène, d'un agent, d'un chargé de communication. Alors c'est lui qui a toutes ses casquettes, cet entrepreneur danois qui pour l'événement du soir a mis son château à disposition. Pour moi, je sens que c'est un génie parce qu'il est créatif, il a des idées, il n'a pas peur de casser le code. Il est très simple comme garçon et ça c'est important pour moi de ne pas travailler avec des gens qui ont trop la grosse tête. Emma, premier avec Duncan, deuxième Cindy, troisième... C'est 23h, le coup d'envoi du défilé devant un public de personnalité locale, de chef d'entreprise, de journaliste, le tout retransmis en direct sur Facebook. Le final, la traditionnelle robe de mariée, le mannequin arrivera par hélicoptère et cadillac. Samy Nouri est rentrée dans la sphère des créateurs de mode. Bravo ! Bravo !